En Inde, le printemps 2024 sera politique. La plus grande démocratie du monde renouvelle son Parlement cette année et ce n'est pas une mince affaire. L'Inde est un géant démographique avec plus de 1,4 milliard d'habitants. Etalées sur plusieurs semaines, les législatives indiennes sont un véritable marathon électoral. 970 millions de personnes sont appelées aux urnes en sept phases, entre avril et mai, pour désigner les 543 députés de la Chambre basse du Parlement. L'Inde est un pays très politisé. Le taux de participation est passé de 45,7% aux premières législatives, en 1951, à 67% aux dernières législatives, il y a cinq ans. En 2019, 8000 candidats ont concouru sur les étiquettes de plusieurs centaines de partis. Avec 6,1 milliards d'euros dépensés, tous partis confondus, les dernières élections générales indiennes se sont révélées les plus chères de tous les temps, comparables aux présidentielles américaines. Immense territoire de 3,3 millions de kilomètres carrés, le pays est réparti en 29 États fédérés. Chaque État est doté d'un Parlement et organise ses propres élections selon une temporalité qui lui est propre. Sur le plan national, le pays est découpé en 543 circonscriptions, représentées au Parlement central à Nudéli. Il est composé d'une chambre basse appelée la Lok Sava, ou Assemblée des Peuples, élus au suffrage universel pour 5 ans, et d'une chambre haute, la Radjesava, ou Assemblée des États, désignée au suffrage indirect par les grands électeurs pour 6 ans. C'est la chambre basse qui est concernée par les prochaines législatives. Conformément à la règle du « one man, one vote » inscrite dans la Constitution, tous les Indiens âgés de plus de 18 ans ont le droit de vote. Les députés sont élus au suffrage universel direct, dans un scrutin uninominal à un tour, selon le modèle britannique de « first past the post ». Il n'y a pas de deuxième tour. Le Premier ministre est l'homme fort du régime. Il est issu du groupe parlementaire qui détient la majorité. La vie politique est dominée par deux grands partis, le BJP et le Parti du Congrès. Au pouvoir depuis 2014, dirigé par Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde, le BJP poursuit une politique de suprémacisme hindou. Quant au Parti du Congrès, il a longtemps dominé la vie politique sous l'égide de la famille Nehru Gandhi. Le Congrès milite pour une Inde multiculturelle et séculariste. Au législatif 2024, le BJP et le Congrès se font de nouveau face. Les observateurs donnent le BJP en pôle position. Son adversaire, le Congrès, est à la tête d'une coalition désignée par son acronyme INDIA. Or, India a du mal à décoller dans les sondages. Quoi qu'il en soit, le mandat du nouveau Parlement devra commencer le 17 juin.